bismillah ar-rahman ar-rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh on va continuer la translation maintenant soit et la transformation qui transforme a en a prime b en b prime c en c prime et ainsi de suite avec h en h prime on donne les deux triangles a b c l'image de a c a prime l'image de b c b prime l'image de c c c prime comme a b c est un triangle alors a prime b prime c prime est un triangle égal au triangle a b la translation tv conserve l'alignement que veut dire c'est à dire si on a c e b trois points alignés alors l'image de c et l'image de e et l'image de b par tv alors sont alignés et par suite c prime et e prime et b prime sont alignés donc si on a trois points alignés alors leur image par v est encore alignée donc la translation conserve l'alignement même la translation conserve la milieu d'un segment c'est à dire si on a i milieu du segment a c c i milieu du segment a c alors l'image de i par la translation tv encore milieu de l'image de a c donc si i milieu du segment a c c'est à dire c'est à dire si on a deux droites parallèles si on a deux droites parallèles alors i j par exemple i j parallèle à a b alors l'image de i j est parallèle à l'image de a b et par suite i prime g prime est parallèle à a prime b prime maintenant la translation conserve l'orthogonalité c'est à dire si on a deux droites perpendiculaires c h perpendiculaire à a b alors l'image par la translation de la droite c h est perpendiculaire à l'image de la droite a b et par suite c prime h prime perpendiculaire à a prime b prime donc si on a c h perpendiculaire à a b leur image encore perpendiculaire encore la translation conserve les angles orientés c'est à dire si on a a b a c a b a c donc l'angle a est égal à l'ongle a prime c'est égal l'ongle a prime b prime a prime c prime encore la translation conserve l'air c'est à dire l'air du triangle a b c est égal à l'air de l'image du triangle a b c c est égal à l'air du triangle a prime b prime c prime l'orthogonalité encore conserve la distance si on a deux distances comme a b c est égal à a prime b prime i j égale i prime g prime même c e égale c prime e prime c i égale c prime i prime donc conserve la distance et finalement la translation conserve les formes c'est à dire si on a par exemple a b g i trapèze alors l'image de a b g i est encore un trapèze a prime b prime g prime et prime même a b c triangle son image est un triangle a prime b prime c prime et ainsi de suite exemple abc sont quatre points dans le plan i milieu de a b et v un vecteur donné t est un translation tv qui transforme a en d et b en c déterminez l'image de i par tv ne tracez pas une figure l'image de a est égale à d et l'image de b est égale à c alors l'image du segment ab est égale au segment dc maintenant i milieu de ab mais la translation conserve les milieux donc l'image de i milieu de segment tab ab et par suite t de i milieu de d c application d et l sont deux droites perpendiculaires tu c'est la translation qui transforme d en d prime et l en l prime que peut-on dire de deux droites d prime et l prime arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses comme la translation conserve l'orthogonalité et on a d perpendiculaire à l alors l'image de d est perpendiculaire à l'image de l et par suite d prime perpendiculaire à l prime application 4 ab un segment tel que ab est égale à trou a c est un cercle de centre o et de rayon 2 quelle est l'image de c par la translation du vecteur ab arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses donc on a un cercle de centre o de rayon 2 ab est égale à 3 donc l'image d'un cercle et un cercle de centre o prime donc l'image de c est un cercle c prime de centre o prime et de rayon 2 donc l'image d'un cercle et un autre cercle de centre o prime image de o par la vecteur ab est de même rayon que c 5 tu est une translation et ab a prime et b prime quatre points dans le plan de montrer que si l'image de a égale à prime l'image de b égale à b prime alors ab égale à prime b prime on a l'image de a égale à prime donc a a prime est égale à u l'image de b égale à b prime alors b b prime est égale à u donc a a prime b b prime égaux et est égale à u donc a a prime b prime b est un parallélogramme et par suite ab est égale à a prime b maintenant le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct au uv on considère les points m m prime d'affixe z et z prime t c'est une translation qui transforme m en m prime on va déterminer la forme complexe d'une translation c'est à dire écrire z de prime en fonction de z m d'affixe z m prime d'affixe z de prime t de m égale à m prime donc m m prime est égal à v deux vecteurs égaux alors leur affixe égaux donc z de m m prime est égale à z de v donc z prime moins z égale à v alors z de prime est égal à z plus z de v donc la forme complexe d'une translation est z de prime z de prime c'est l'affixe de l'image est égal à z plus l'affixe de la vecteur translaté exemple 3 écrire la forme complexe de chacune des translations suivantes tv avec z v égale 2 moins 3 i on a z de prime est égal à z plus z v c'est la forme complexe d'une translation donc z de prime est égal à z plus 2 moins 3 i tu avec u 1 moins 1 même z de prime est égal à z plus z de u alors z de prime est égal à z plus 1 moins i t de 0 vecteur donc z de prime est égal à z plus z de 0 vecteur c'est 0 donc z de prime est égal à z exemple 4 on donne la forme complexe d'une translation tu déterminer la fixe de vecteurs u dans chacun des cas suivants comme premièrement z de prime est de la forme z de prime égale à z plus z u donc c'est une translation du vecteur translaté u d'affixe z u est égal à 3 z de prime est égal à z de moins de u même c'est sur la forme z de prime égale à z plus z de u donc z est égal à moins de u et pour 3 z est égal à à 1 plus 3 i application on donne la transformation t qui a tout point m d'affixe z on associe m prime d'affixe z de prime tels que z de prime égale à z plus 3 moins i on donne les deux points a et b déterminer la nature et l'élément de t arrêtez les vidéos et comparez vos réponses z de prime z de prime est de la forme z de prime égale à z plus z u donc t est une translation du vecteur translaté c'est l'élément c'est l'élément de t de l'élément z u est égal à 3 moins i donc u c'est 3 moins 1 donc u c'est l'élément de translation 2 vérifier que t n'a pas de point invariant arrêtez les vidéos et comparez vos réponses point invariant donc z de prime est égal à z z de prime égale à z c'est à dire z égale à z plus 3 moins i alors 3 moins i égal à 0 impossible donc pas de point invariant ou bien on peut dire comme t est une translation de vecteur u différent que 0 donc t n'a pas de point invariant 3 déterminer la fixe du point e image de a par t donc on va déterminer l'image de a arrêtez les vidéos et comparez vos réponses on a t de a est égal à e donc z de e égale z a plus 3 moins i alors z de e est égal 4 plus i déterminer la fixe du point f la préimage de b par t on a t de f est égal à b donc z de b égale z f plus 3 moins i donc z f est égal à moins 1